bonjour à tous ici Dingo d'Orwan aujourd'hui troisième vidéo sur la serrure connectée Gimdome Gimdome vous prononcez comme vous voulez qui utilise l'application Thuya ou SmartLive c'est un dérivé de Thuya donc on va voir ensemble la serrure donc les différents paramètres sur l'application de la serrure on va voir aussi différents paramètres sur le pavé numérique qui est une option on n'est pas obligé de l'acheter mais bon il est vraiment utile ce pavé numérique on va voir aussi les différentes scènes qu'on peut faire ou pas faire donc allez passons aux différents paramètres de l'application allez regardons les différents paramètres de l'application Thuya Smart si vous utilisez SmartLive c'est la même chose c'est vraiment la même interface il n'y a rien qui change sauf le nom allez Thuya Smart voilà moi j'ai appelé ma serrure porte d'entrée on clique dessus là on voit la première interface donc le nom de la serrure ici on voit l'indication de batterie donc l'indication de batterie il y a eu plusieurs mises à jour et c'est pas parfait donc ils n'arrivent pas à avoir les indications de batterie même pas en pourcentage j'ai eu un moment que ça indiquait que si la batterie était pleine charge haute ou moyenne ou faible donc ça ça dépendra ça dépend de eux des bugs il y a des bugs des applis l'application Thuya qui se met à jour etc ça ça peut c'est mais c'est juste au niveau de l'indication de charge toute façon vous inquiétez pas si la batterie de votre serrure est déchargée la serrure va vous le faire comprendre elle va toujours bipper donc la serrure va pas arrêter de bipper donc bip 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 donc là vous allez vous rendre compte que la serrure a besoin d'être rechargée donc vous avez aussi un port micro usb sur la serrure le port micro usb il ne sert à rien j'ai branché dessus une batterie externe aucun effet j'ai alimenté aucun effet et j'ai essayé de voir j'ai pris mon pc portable et essayer de voir si on a accès à un data où on pouvait le peut-être une reprogrammation j'ai pas les logiciels qu'il faut pour faire ça peut-être c'est fait pour une reprogrammation ou c'est vraiment un port qui ne sert à rien la première interface donc là la serrure nous dit reste à appuyer si je veux verrouiller donc là ça va verrouiller à double tour ma porte d'entrée bien sûr était fermée mais la serrure n'était pas fermée à double tour voilà je sais pas si vous avez entendu les petits bip de la serrure mais là on entend les moi j'entends la serrure qui bip ça c'est une option on va voir dans l'application si on veut que la serrure soit silencieuse ou pas moi j'aime bien que la serrure bip pourquoi parce que quand je suis de l'autre côté de la porte et j'utilise mon smartphone ou le pavé numérique j'aime bien entendre le petit bip qui m'indique que la serrure va bien se verrouiller ou déverrouiller surtout se déverrouiller je peux refaire la même chose je reste appuyé la serrure va s'ouvrir le temps que ça fait les tours voilà donc là la serrure s'est ouvert complètement et là elle va refaire un quart de tour pour fermer se fermer voilà refermer la porte comme ça si je pousse la porte je sais plus l'ouvrir moi j'ai pas de poignée de porte qui me permet de d'ouvrir une clinche qui me permet d'ouvrir la porte donc je suis obligé donc heureusement que la serrure fait un quart de tour supplémentaire pour que je puisse pousser à temps donc il faut quand même être réactif parce que si vous attendez trop longtemps il faudra refaire l'opération ce que j'ai pas aimé et c'est là je vais vous le dire tout de suite c'est que au niveau de l'application si je veux ouvrir la porte il faut qu'elle soit fermée à double tour parce que là la porte elle est comme ça je suis obligé de la refermer pour la réouvrir et ça je trouve ça un petit peu abusé il n'y a pas un autre mode où on peut refaire un quart de tour c'est là que le pavé numérique est intéressant puisque si je déverrouille la porte avec le pavé numérique c'est pour ça que je l'ai installé pour ma part j'avais vraiment pas installer ce pavé numérique j'ai pas eu vraiment le choix allez ici on a les indications d'alarme en fait il n'y a pas d'indication il n'y a pas d'alerte au niveau d'alarme j'ai pas j'ai essayé fait différents tests il n'y a rien qui s'est affiché même si la batterie est faible on reçoit rien ici à ce niveau là il y a un blocage de serrure ou autre j'ai essayé plusieurs fonctions et j'ai reçu aucune alerte donc pour l'instant pour moi cette fonction là ici ne sert à rien bien sûr on a des logs qui se retrouvent ici dans le petit cahier ici petite page d'écriture qui est le petit logo et là on peut voir qui a verrouillé ou déverrouillé et comme ça vous savez qui a verrouillé ou déverrouillé donc moi j'ai testé ici par exemple donc il faut attendre qu'on a accès aux logs mais dès qu'on relance l'application tu y a il faut que ça se recharge et j'ai pas vu de temps puisque moi j'ai tous les logs j'ai tous les logs depuis que j'ai installé installé la serrure donc on peut remonter assez loin donc je pense que ça dépassera pas les un an mais je peux me tromper puisque ça fait pas ça fait pas un an que j'ai la serrure ça fait plusieurs mois ça fait pas un an et là vous avez vu là je peux remonter le temps que ça charge et là j'avais créé un autre mot de passe pour ma femme ici voilà et là je sais que c'est elle qui a déverrouillé la porte j'ai appelé un gros honnête voilà donc là vous avez accès aux logs oui petite précision vous avez unlock donc là on sait que c'est déverrouillé ou log pour dire que c'est verrouillé pour voir qu'est ce qu'on a fait et qui a fait quoi avec la serrure bien sûr si vous êtes l'administrateur vous avez accès à tout ici donc si je clique sur le petit bonhomme c'est là qu'on va partager la serrure donc là je vais vous brouiller puisque là on voit les adresses email donc là on a autre j'ai pas d'autres personnes qui utilisent la serrure donc mais c'est là qu'on va définir donc soit c'est des membres de la votre famille où c'est occasionnel peut-être si vous vous donnez l'accès à votre voisin ou autre là vous pouvez par exemple mettre dans autant ça c'est votre choix voilà en bas ici on a un genre de tournevis et de clé de clé voilà et là on voit les accessoires donc moi j'ai le pavé numérique si j'applique dessus je vais accéder à l'interface qu'on va voir par la suite je vous montrerai ça l'interface du pavé numérique voilà je peux rajouter d'autres accessoires d'autres pavés numériques mais j'ai pas vu d'autres accessoires pour l'instant chez game dome j'ai vu juste un switch un genre de suite un switch bottin pour ceux qui veulent savoir j'ai pas vu d'autres accessoires chez game dome des télécommandes ou autres pour verrouiller ou déverrouiller qui sont utiles à la série j'ai pas vu d'autres accessoires voilà donc on a les trois petits points je peux cliquer sur les trois petits points et c'est là qu'on a les différents paramètres donc là on peut créer des scènes allez maintenant on va regarder différents scénarios qu'on peut faire avec la serrure allez voir je vais vous montrer un j'ai pas je vais vous montrer ce qui m'a posé problème parce que ceux qui me suivent et vous avez lu mon article et tout moi la base c'était que je voulais par exemple utiliser d'autres accessoires qu'ils étaient compatibles tu y as comme une télécommande zigbee par exemple ici et où une télécommande si je ouvre donc si je déverrouiller l'alarme que la serrure s'ouvre ou si je verrouille l'alarme que la serrure se faire donc on va voir ça je vais vous dire ce qui a fonctionné ce qui a pas fonctionné comme ça vous allez le savoir pour vous même donc je clique sur scénario je clique sur le plus ici et on on va par exemple mettre lorsque le statut de l'appareil change et je vais cliquer sur porte d'entrée et là on va voir les différents fonctions qu'on aura bon ce sera ce sera des fonctions qu'on peut faire je sais pas si ça va intéresser certains mais la majorité des choses qu'on qu'on peut créer comme scénario ça va pas intéresser beaucoup de monde on pourra pas les utiliser donc par exemple pour la batterie statut de la batterie donc là comme je vous ai dit on n'aura pas en pourcentage mais en indication au médium donc moyen faible ou carrément éteint donc là c'est plutôt des scènes plutôt qu'on puisse créer pour nous envoyer des notifications donc on a la possibilité de faire ça bluetooth and lock record les enregistrements de déverrouillage on peut être notifié sur le nombre donc je peux mettre par exemple si on fait des verrouillages sans verrouillage par exemple je peux être notifié et je vous montre ce qu'on peut faire après moi certaines choses je sais pas sur quelle utilité on aura donc à part recevoir des notifications je ne vois pas vraiment l'utilité puisque c'est vrai que la serrure on reçoit pas de notification qu'on verrouille et déverrouille il faut regarder vous même les locks j'ai pas vu que je recevais des notifications voilà on peut les on peut créer des scènes des scénarios qui nous disent de nous envoyer des des avertissements quand on déverrouille et déverrouille ça on peut le faire je peux créer une scène avec la télécommande zigbee si je veux pour activer le son ou désactiver le son ça je peux le faire auto lock donc si je veux activer l'auto lock je peux activer l'auto lock avec la télécommande zigbee si je le souhaite bon j'ai pas vraiment d'utilité donc je peux au fait activer avec les télécommandes avec une télécommande zigbee les différents paramètres si je le souhaite c'est pas ça qui nous intéresse j'ai testé différents paramètres pour essayer de déverrouiller la porte par exemple avec la télécommande ici ou la télécommande zigbee pour déverrouiller oublier vous n'allez pas savoir déverrouiller la porte avec un scénario que vous pouvez créer c'est impossible de déverrouiller en tout cas dans l'état actuel on peut pas déverrouiller il n'y a pas juste une option donc on peut pas déverrouiller mais verrouiller par exemple si je souhaite verrouiller donc j'ai fait j'ai créé une scène je pense donc c'est manuel loc qui c'est ici que j'ai mis sur un voilà si vous mettez sur off ça fonctionne pas donc par exemple si on va sur mes scènes déverrouillage désactiver alarme donc si vous avez jamais regardé mes autres vidéos donc sur la passerelle la centrale d'alarme digout je vous ai montré c'est là dessus donc l'alarme la centrale d'alarme je peux donc si je déverrouille la porte d'entrée demander à déverrouiller l'alarme donc ça c'est possible je peux aussi parce que c'est des fonctions que j'ai pas mis vraiment en place pour le moment si je verrouille la porte je peux demander à ce que l'alarme s'active voilà donc on peut je vais vous montrer dans au niveau du scénario lorsque le statut de l'appareil change port d'entrée donc moi j'ai fait au niveau de manuel loc donc si je ouvre la porte donc si je déverrouille ou verrouille la porte donc si je verrouille la porte je mets sur on exécuter périphérique voilà alarme digout le mode donc je peux mettre un mode home où je peux activer voilà je peux faire suivant donc si la porte d'entrée est verrouiller donc je peux activer donc je peux renommer donc activer alarme à sauvegarder donc je fais oui voilà donc maintenant par exemple si je verrouille la porte donc on va verrouiller la porte c'est pas déjà déjà déverrouiller voilà donc la porte est déverrouillée donc si je verrouille la porte là l'alarme se verrouille donc là vous avez vu donc on peut faire des scènes des scénarios comme ça c'est c'est super sympa mais au niveau du déverrouillage au niveau de la sécurité ce que je peux comprendre on peut pas on peut pas déverrouiller autrement mais bon j'aurais aimé que par exemple utiliser utiliser une télécommande la télécommande de l'alarme puisque déverrouiller et verrouiller je peux le faire avec la télécommande bon on n'est plus besoin d'utiliser la télécommande puisque quand on rentre et on sort de sa maison on peut activer certaines modes si on crée les bonnes scènes si on le fait on fait les choses les scènes correctement on peut activer ou désactiver son alarme en sortant de chez soi on peut activer son alarme via la serrure ou je peux désactiver mon alarme en rentrant chez moi à la maison donc ça c'est des scènes qui sont possibles maintenant faire l'inverse utiliser la télécommande et dire à la serrure donc par exemple si je déverrouille je désarme mon alarme mais la porte ouvrir la porte d'entrée c'est pas possible mais ce que j'ai remarqué qu'on peut faire c'est si je si je arme l'alarme je peux fermer la serrure ça c'est possible je peux verrouiller la serrure si si je jarre mon alarme donc ça c'est une possibilité faire mais pour déverrouiller faudra utiliser soit votre pavé numérique soit l'application mais utiliser une télécommande zigbee ou ici à fréquence radio un qui est utilisable sur votre passerelle là c'est pas possible ça c'est c'est un peu dommage j'aurais aimé une facilité au niveau du déverrouillage mais je peux comprendre au niveau de la sécurité mais bon c'est un peu dommage ça ça limite les possibilités juste dans les les scénarios c'est un mode vraiment simple très très simple et basique nous donner la possibilité de mettre on off donc verrouiller déverrouiller tout simplement donc c'est juste c'est juste de nous donner cette possibilité nous donner le choix on n'a pas le choix de ça on peut utiliser une donc unlock remote une télécommande de déverrouillage là moi c'est coché puisque j'utilise ici le pavé numérique on peut aussi déverrouiller à la voix donc au niveau de google et au niveau de alexa donc on peut on peut créer un code vocal puisque si vous dites simplement google ou alexa déverrouiller la porte d'entrée ou dis moi si la porte d'entrée est verrouillée ils vont nous demander un code donc sinon ce serait simple tout le monde crie fort devant votre porte et peut déverrouiller votre porte non ça fonctionne pas comme ça il faut quand même un code un code d'accès mais pour google au niveau d'alexa il faudra faudra créer le mot de passe sur l'application alexa mais au niveau de google il faudra créer la sur l'application tuya donc au niveau de cette interface ici donc je peux changer le code d'activation alexa déverrouille la porte d'entrée quel est votre code vocal pour l'appareil porte d'entrée est déverrouillé alexa peux tu me dire si la porte d'entrée verrouillée vérification en cours veuillez patienter un instant l'appareil porte d'entrée est verrouillé ok google déverrouille la porte d'entrée puis j'avoir votre code pin ok je déverrouille le porte d'entrée ok google tu peux me dire si la porte d'entrée verrouillée le porte d'entrée verrouillée on peut faire une calibration ça je voulais montrer lors de la phase installation donc là on peut faire un auto lock donc moi j'ai pas activé cette ce paramètre là parce que on peut choisir parce que dès que vous quittez donc là si je laisse ce paramètre là la serrure va se s'auto verrouiller automatiquement après une minute mais je peux décider si je veux qu'elle se verrouille par exemple après cinq secondes je confirme et la serrure va se verrouiller automatiquement après cinq secondes donc si vous quittez votre maison vous fermez la porte la porte va se verrouiller automatiquement j'ai pas activé cette fonction là je vais vous montrer une chose ici combien de temps au total ce que ça va peut-être intéresser on peut mettre 29 minutes et 59 secondes maximum pour le délai ça vous avez vu bon donc si je mets 67 secondes donc moi je vais déverrouiller donc la porte va se verrouiller automatiquement après 67 secondes mais le souci que j'avais eu je vais vous montrer parce que j'utilisais à ce moment là que l'application c'est que voilà donc si je voulais ce que je pense j'avais mis cinq minutes de délai et si je voulais déverrouiller la porte ben le problème c'est que ben ici je peux rien faire je reste appuyé je peux plus déverrouiller ou verrouiller ma porte manuellement donc c'est le système qui prend en charge donc si j'ai fermé ma porte et que je voulais re-rentrer directement et que j'ai pas le pavé numérique ben j'étais embêté voilà voilà mon souci c'est pour ça que je n'ai plus mis ce mode là l'autolock donc sachez que si vous avez par exemple mis cinq minutes donc le déverrouillage se met après cinq minutes et que vous n'utilisez que l'application ben là vous serez embêté donc c'est jamais si vous voulez re-rentrer tout de suite vous avez oublié quelque chose chez vous vous êtes en retard en général c'est toujours comme ça que ça arrive et moi je peux faire le tour de la maison pour rentrer pour éviter ce blocage là mais si vous n'avez pas le choix ben voilà quoi après je peux aussi re-rentrer dans les paramètres et changer les paramètres mais sur le moment quand on est à l'extérieur et on est dans l'urgence on va pas forcément y penser voilà donc c'est juste pour ça que l'autolock j'en ai pas besoin donc personnellement j'en ai pas besoin le son donc si je veux pas que la serrure fasse du bruit donc je peux mettre en mute donc je là vous avez vu il est en mis en mode normal donc la serrure va bipper donc si je veux pas que la serrure elle bip je mets en sourdine et voilà je peux changer aussi donc là on a vu aussi au niveau de la phase installation donc le sens de direction de la serrure donc moi bien sûr c'est mis dans le sens donc l'ouverture se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc anti-clockwise unlock donc déverrouillage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre si votre serrure se verrouille parce que c'est vrai que certaines serrures se verrouillent dans le sens des aiguilles d'une montre ben il faudra choisir ce paramètre là mais là on l'a vu on a vu cette phase là dans la phase connexion si je clique ici sur le crayon ici là on va voir que je peux c'est là ici que je peux renommer la serrure là moi je l'ai appelé porte d'entrée si je peux changer aussi l'icône si l'interface ici l'icône ben moi ça représente totalement la serrure je vois pas pourquoi je vais changer mais bon si vous voulez personnaliser pouvez le faire on peut changer l'emplacement aussi de la serrure dans scénario et automatisation donc dans scénario automatisation c'est là qu'on pourra créer certaines scènes alexa et google assistant donc c'est compatible alexa et google assistant ensuite on peut appareil partagé on peut partager l'appareil donc avec on peut partager la serrure avec des membres de sa famille bien sûr donc si on a des questions ou autres les commentaires on a une interface ici pour poser ces questions ou accéder à la plateforme pour faire des recherches si on a des soucis bien sûr problème de cookies donc moi j'accepte un s'ils veulent accéder à pas de problème ça leur permet d'améliorer voilà donc on a des questions réponses mais bon c'est ça concerne pas forcément là ça concerne pas la serrure c'est vraiment des questions réponses globales on peut ajouter la serrure à l'écran d'accueil si on veut pas à chaque fois démarrer directement l'application tu ya on peut cliquer on peut ajouter une interface à l'application donc directement sur son smartphone quand il suffira de cliquer et hop on aura accès à la serre directement et on a aussi la fonction mise à jour donc c'est là qu'on voit les mises à jour voilà donc on a fait le tour ici au niveau de la serrure elle est le pavé numérique donc je clique dessus donc le pavé numérique donc on vous avez vu la première interface donc là il ya une indication de pourcentage donc ici ils ont réussi à faire l'indication de pourcentage au niveau de la batterie je vois pas pourquoi au niveau de la serrure j'y arrive pas le pavé numérique ben il marque les traces de doigts si vous avez un code toute façon le code est minimum de six chiffres donc le temps que même si on voit les traces de doigts que vous faites bon alors je vous conseille de si les traces de doigts vous dérange pas de d'appuyer un peu partout si vous installez vraiment là 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 la serrure voilà si vous installez le pavé numérique donc d'appuyer partout comme ça on peut pas essayer de déchiffrer votre que de toute façon c'est six chiffres donc pour qu'un cambrioleur déverrouille votre serrure avec six chiffres il faut il faut du temps même si si vous avez mis un code à dix chiffres même si c'est les mêmes même sauf si vous avez mis bien sûr bah six chiffres six fois cinq ou six fois huit ou six fois un ou six fois zéro ce serait pas très malin non plus voilà choisissez un code bien sûr qu'on peut qu'on peut difficilement déchiffrer que pouvait facilement retenir éviter les dates de naissance et tout ça bien sûr sinon il y aura vous allez avoir des soucis utiliser un code que vous êtes sûr que on pourra pas déchiffrer qui n'est affiché dans aucun réseau voilà faites attention à ça donc on ça il ya des empreintes de dos donc pour déverrouiller donc je vous montrer avant qu'on passe aux différents paramètres donc pour verrouiller déjà c'est simple pour verrouiller la serrure donc bien sûr il faut ici je clique ici hop ça déverrouille donc pas besoin de faire de code pour verrouiller votre serrure donc je dois juste cliquer ici sur la serrure le cadenas verrouillé et là ça va verrouiller ma porte donc ça c'est un bon point il faut pas faire de code pour verrouiller la porte on n'est pas obligé de le faire on peut le faire on n'est pas obligé parce que moi au début je faisais le code de verrouillage qu'il y a aucune indication qui nous disait qu'on pouvait faire comme ça donc je faisais le code comme si que je déverrouillé ma porte mais je me suis rendu compte qu'il suffisait d'appuyer sur le cadenas et on pouvait verrouiller sa porte donc on voit que le pavé numérique est connecté pourquoi parce que on voit le pavé numérique ici si le pavé numérique est déconnecté je vais vous montrer donc on va checker il faut un certain moment il faut un certain moment que donc c'est reconnu que c'est déconnecté ça c'est un point faible aussi ça je vous montre voilà on n'a plus le logo donc on n'a plus la serrure qui s'affiche donc le bluetooth est déconnecté donc là le pavé numérique est déconnecté de votre passerelle bluetooth voilà je remets voilà ça bip et là ça se reconnecte tout de suite donc là c'est plus réactif au niveau de la reconnexion ah et là on la batterie a bien baissé donc on a perdu quand même 6% donc c'est des piles rechargeables ça joue aussi donc au niveau de la fiabilité et de l'autonomie puisque les piles rechargeables en général sont plus faibles que des piles qu'on achète dans le commerce classique on a une notification là aussi j'ai pas remarqué j'ai pas remarqué j'ai pas remarqué je suis pas remarqué de d'alerte donc j'ai pas une notification là dessus mais on a les logs les logs c'est les mêmes qu'on a sur la serrure c'est vrai automatisé c'est la même les mêmes logs qu'on a sur la serrure qu'on voit ici après le paramètre qui va vous intéresser ici c'est quand je vais cliquer sur cette clé là on pourra créer les mots de passe donc là vous avez vu j'ai le mot de passe 1 et le mot de passe d'un goût donc là on va voir ici on va créer un code permanent par exemple voilà port d'entrée je fais suivant là je choisis qui est la personne je vais vous brouiller cette étape parce qu'on voit les adresses email soit je peux faire un code random voilà un code random où je peux créer moi même mon mot de passe donc je peux faire ce qu'on doit pas faire par exemple je sais pas s'il va accepter j'ai pas testé il faut un code entre 6 et 10 chiffres donc je vais mettre 6 x 0 par exemple ou plus simple pour moi je vais faire un code de 1 2 3 4 5 6 voilà je peux donner le nom du mot de passe du mot de passe comme ça je peux savoir qu'est ce que j'ai créé quel nom il a je fais sauver je pourrais l'effacer bien sûr c'est un code permanent que je peux effacer bien sûr puisque je suis l'administrateur donc j'ai créé test maintenant je vais sur la serrure je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 déverrouillé et là vous avez vu et ma serrure je vais vite aller sur l'interface de la serrure et la serrure c'est déverrouillé donc là on ne l'a peut-être pas vu parce qu'au mode automatique ça bug aussi il n'y a pas de je vais désactiver ce mode là là la serrure est bien déverrouillée donc je peux peut-être recommencer je vais vous montrer je vais verrouiller donc la distance du pavé numérique est quand même assez éloignée c'est du bluetooth donc on peut s'il n'y a pas trop de perturbations je ne vous conseille pas non plus d'être trop éloigné en général il y a juste allez disons 50 voire 1 mètre de distance entre le pavé numérique et la porte en général il n'y a pas plus mais si vous êtes plus éloigné vous pouvez l'éloigner un peu plus sans problème mais bon il faut prévoir si vous n'avez pas de clinche comme moi de poignée de porte pour enclencher pour ouvrir arriver à temps pour pousser la porte sinon la porte vous n'allez jamais en finir donc là je vais refaire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 je déverrouille là c'est l'un des cas par exemple que la serrure n'est pas connectée donc pour avant de faire le mot de passe veiller que le clavier est allumé sinon vous n'allez pas savoir faire le code parce que par exemple si je clique ici sur le côté voilà donc le tactile ne se situe vraiment qu'au niveau des chiffres donc appuyer sur un des chiffres en premier lieu moi j'ai l'habitude d'appuyer sur le 5 donc si c'est une erreur donc vous avez vu si vous faites un code erroné ça va faire ça donc ça va faire une erreur 1, 2, 3, 4, 5, 6 je déverrouille voilà là vous avez vu que le code a été bon là ça a bien fonctionné j'entends ma serrure qui s'est activée bien sûr on peut voir donc là vous avez vu si je clique sur la passerelle je peux accéder par exemple à la porte d'entrée si je clique ici voilà ou le pavé numérique ici voilà via la passerelle bon ça n'a aucun intérêt donc allez on revient sur le mot de passe donc je vais cliquer ici je vais effacer le mot de passe que je vous ai créé voilà et le mot de passe a été effacé le mot de passe que j'ai testé voilà donc c'est très facile voilà maintenant je reclique sur le plus ici et là on a les codes qui disent en ligne et les codes ici qui disent hors ligne donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça parce que là si je crée un code c'est un code en ligne donc que la passerelle est connectée donc là ils le disent bien disponible si la serrure est connectée sur la passerelle bluetooth pareil sur le hors ligne il faut que la serrure soit connectée sur le bluetooth donc si vous êtes à distance et vous voulez créer un code vous pourrez bien sûr créer un code mais si votre serrure il n'y a pas de réseau wifi chez vous vous ne savez pas créer de code ce qui est un peu logique puisque puisque à distance on peut il faut il faut que la serrure soit connectée à votre réseau pour créer des codes à distance mais quand vous êtes chez vous et qu'il n'y a pas par exemple de réseau et que la serrure est connectée quand même à la passerelle bluetooth vous pouvez quand même créer des codes donc ça c'est s'il n'y a pas de bluetooth vous pouvez quand même s'il n'y a pas de wifi par exemple s'il n'y a pas de connexion internet vous pouvez quand même créer vos codes donc ça ça n'empêchera pas donc on a le code permanent qu'on a vu ensemble en général c'est celui-là que vous avez utilisé vous avez le code pour une fois donc je peux je peux cliquer mais ce sera à peu près la même chose qui est utilisable qu'une seule fois et vous avez des codes que vous pouvez utiliser plusieurs fois je vais vous montrer quand même donc on peut créer un code et vous pouvez la différence c'est que vous pouvez créer un délai d'utilisation donc les personnes par exemple vous louez votre maison vous donnez accès à votre maison par exemple vous savez que ça allait pour des travaux par exemple vous ne lui donnez accès que 5 jours ben vous donnez accès que 5 jours après le code va être plus utilisable directement après 5 jours par exemple ou juste la journée voilà ou si vous voulez que le code soit utilisable qu'une seule fois vous pouvez donner un code éphémère qui soit utilisable qu'une seule fois ou vous avez en bas les codes dynamiques donc là c'est un code que l'application va vous créer et qui sera utilisable plusieurs fois mais qui va expirer en 5 minutes donc s'il n'utilise pas le code dans les 5 minutes le code le code s'autodétruit donc ici dans offline code on a le code donc des codes qui ne sera valide que 6 heures donc c'est un code qui sera valide plus longtemps 6 heures dans nos limites donc un code sans limite là on pourra donner la validité du code voilà on pourra définir les dates du code donc là on a vu les différentes fonctions de création de code si vous avez encore des questions sur la création n'hésitez pas à me contacter voilà donc si je clique sur la porte donc là on a accès on voit bien que le pavé numérique est activé sur la serrure que j'ai appelé porte d'entrée donc ils sont reliés ensemble au niveau de la roue édentée ici au niveau des paramètres on a donc on peut créer des scènes mais bon là aussi ça ne sert à rien donc on ne peut pas créer de scènes vraiment avec ce pavé numérique donc ça ne sert à rien on peut mettre le pavé donc ici vous entendez ça bip mais je peux mettre en sourdine je vais vous montrer je confirme si vous ne voulez pas que on entend que vous fassiez le code ici si j'appuie par exemple voilà c'est un code erroné on n'entend plus rien moi je préfère que ça bip voilà donc je mets sur normal hop je confirme et là voilà on réentend que ça bip donc si j'ai plusieurs serrures Gimdome dans ma maison je veux que je veux que ce pavé numérique déverrouille plusieurs portes je peux mettre que ce pavé numérique déverrouille toutes les portes par exemple allez passons à ma conclusion d'abord je vais vous dire ce que j'ai aimé sur cette serrure bien sûr ce que j'ai aimé c'est la réactivité de la serrure pour l'ouverture et la fermeture donc avec l'application j'ai rien à lui reprocher au niveau du pavé numérique je peux reprocher deux choses déjà l'aspect miroir comme ça brillant ils ont même pas fait un revêtement en fait pour les traces de doigts et pour un truc sécuritaire bon si on met ses doigts partout on a un code compliqué et on on fait toutes les chiffres ça pose pas de problème même avec six chiffres même s'il y a que les traces de doigts sur les six chiffres ça posera pas de problème donc il faudra du temps à un cambrie loader pour pour retrouver le code ça ce sera compliqué à retrouver un code bien sûr s'ils savent quel système vous avez ils se postent devant chez vous ils peuvent vous observer c'est comme tout pavé numérique si on vous observe et on regarde et vous êtes pas prudent et on observe le code que vous tapez ça peut être risqué mais c'est à vous bien sûr c'est à nous de faire attention lorsqu'on tape le code de voir et de vérifier de cacher ce qu'on tape ça c'est un point donc c'est dommage quand même les traces de doigts pour ceux qui sont maniaques et qui n'aiment pas parce qu'on le voit vraiment là on le voit pas vraiment je pense je sais pas j'ai fait exprès de ne pas le nettoyer si je veux vous montrer la réalité donc ça c'est ce qui se passe quand là on peut le voir voilà et en plein soleil bon il faudra le nettoyer régulièrement et ceux qui sont maniaques et un peu ils aiment pas ça ça posera problème c'est sûr c'est beau c'est brillant c'est rétro éclairé et tout c'est beau donc aussi petit défaut donc si je clique ici ça s'allume pas et il faut absolument enclencher le pavé numérique pour faire le code parce que si si on veut faire le code tout de suite ça ne fonctionne pas donc par exemple si je fais ça voilà et je veux faire le code ça ne fonctionne pas je risque de rater un chiffre donc il faut d'abord le rétro éclairer pour taper le code donc la réactivité en wifi en 4G ça fonctionne très très bien pour l'ouverture de porte le pavé numérique il y a de temps en temps une déconnexion avec la serrure mais ça se reconnecte tout de suite donc il faut juste retaper le code une seconde fois peut-être trois fois mais c'est rare moi j'ai eu le cas je crois une fois que j'ai dû taper trois fois sinon en général c'est une fois bien sûr une fois et deux fois un peu plus rarement mais bon ça arrive donc je tiens à vous le signaler le petit souci aussi que j'ai eu c'est lors de l'ouverture de porte quand je n'utilisais c'est pas le pavé numérique c'est quand ma porte donc là je vais ouvrir ma serrure donc ma porte va faire un quart de tour donc je peux je peux pousser ma porte mais quand ma serrure reste ouverte le problème c'est que donc là elle est ouverte si je veux ouvrir ma porte avec l'application je dois fermer donc je dois refermer la porte à double tour et pour la rouvrir pour pousser ma porte alors qu'avec le pavé numérique je fais le code et ça va faire l'ouverture donc ça ils ont prévu avec le pavé numérique mais ils n'ont pas prévu de refaire un quart de tour avec l'application et ça je trouve ça dommage donc ils auraient dû prévoir un petit un petit bouton ou autre pour refaire une ouverture et ça c'est ça c'est dommage donc j'ai fait la nouvelle mise à jour ils rajoutaient comme ils disaient dans la description au niveau de l'autolock pas de l'autolock au niveau de la calibration un calibrate ils ont mis add force un ajout de force il y a des petites choses comme je vous ai montré au niveau des scénarios que c'est bien de l'avoir mis mais peut-être 1% des personnes qui auront cette serrure trouveront une utilité à ça donc nous tout ce qu'on demande moi tout ce que je demandais c'est avoir un onglet verrouillage déverrouillage tout simplement ce qu'il n'y a pas donc si c'est pour recevoir des notifications ouais ça peut être utile pour certains trucs mais qu'il aurait dû le mettre de base alors recevoir une notification directement dans les options de de donc de de la de la serrure par exemple mettre mettre ici dans le volet ici paramètres pas ici plutôt ici trois petits points donc un onglet donc un onglet être averti recevoir des notifications qu'on coche qu'on coche pas je vois pas pourquoi on devrait faire plusieurs scènes des scénarios pour recevoir des notifications bon ils l'ont mis on peut faire on peut choisir sur quelles scènes on peut recevoir voilà donc ce que je vous ai signalé aussi c'est au niveau de la batterie ils arrivent pas à nous mettre un pourcentage sur la batterie et même au niveau de l'état de la batterie normalement il devrait être indiqué si la batterie elle est pleine elle est moyenne ou elle est faible ou il n'y a pas du tout de batterie et donc mais quand il n'y a pas du tout de batterie c'est qu'elle est déconnectée donc je vois pas sur ça c'est pas il y a un problème alors que sur le pavé numérique je vais sur le pavé numérique on a le pourcentage et on a même le nombre de jours comme quoi ça a été activé je vois pas pourquoi on pourrait pas la voir sur la serrure donc je sais pas je sais pas quel problème ils ont j'ai posé des questions et tout mais impossible de communiquer avec Jim Dome donc les logs et tout c'est bien le pavé numérique il sera utile puisque comme je vous ai dit on peut pas utiliser les télécommandes que ce soit du Zigbee que ce soit pour la centrale d'alarme on peut pas utiliser malheureusement une autre alternative pour déverrouiller pour verrouiller on peut utiliser une télécommande on peut utiliser la télécommande donc avec la télécommande ce qu'il y a de bien c'est que j'arme j'arme mon alarme et ça verrouille automatiquement ma porte bon j'aurais aimé faire le contraire mais malheureusement c'est pas possible au niveau de l'autonomie de la batterie pour ma part moi je dirais que la batterie sur la serrure aura une autonomie de 3 mois j'ai eu des mises à jour sur l'autonomie et tout ça qu'il y a eu au niveau des corrections des bugs au niveau de la batterie donc ça déchargeait moins ça usait moins apparemment les batteries ils avaient un problème de déchargement de piles je dis batterie mais c'est pile je reviens un peu sur le pavé numérique c'est bien qu'ils ont donné le choix au niveau donc plusieurs types de de codes donc soit des codes éphémères des codes à durée illimitée ou à durée limitée des codes random donc des codes qu'on doit pas inventer ça c'est pratique c'est rapide si vous voulez pas vous casser la tête donc je pense avoir fait le tour de la serrure et du pavé numérique si vous avez encore des questions que j'ai pas pu répondre dans cette vidéo n'hésitez pas à me contacter dites moi votre question n'hésitez pas à me contacter vous pouvez me contacter via mon site d'agodor one tech ou via les réseaux sociaux tous les liens sont en description n'hésitez pas je possède même une application où vous pouvez me contacter téléchargeable gratuitement bien sûr sur mon site n'hésitez pas à télécharger mon application aussi on peut communiquer ensemble il y a plein de petites options dans mon application sympathique moi comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'agodor one Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz